Nous sommes avec Maudi Guiraud qui dirige la CNTS. Hier vous avez organisé une manifestation, une marche au niveau du boulevard de Centenaire. En termes de bilan, qu'est-ce que vous pouvez tirer par rapport à cette manifestation ? En termes de bilan, d'abord il faudrait relever que pour nous c'est un bilan très satisfaisant. D'abord du point de vue de la mobilisation, nous avons quand même enregistré la présence, l'engagement, la mobilisation et l'enthousiasme. C'est pratiquement l'ensemble des secteurs professionnels affiliés à la Confédération. Donc le mot d'ordre a été bien perçu. Les travailleurs ont massivement répondu à l'appel de la Confédération, la CNTS. Le deuxième aspect c'est d'abord la discipline. C'est une marche pacifique qui a été organisée. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'actualité de discipline. Les gens se sont comportés correctement, conformément aux prescriptions établies par le comité d'organisation. Enfin je pense que les camarades sont sortis en prenant en charge également les préoccupations des différents secteurs d'activité. Chacun dans sa profession, dans son secteur d'activité a pu mettre en relief les préoccupations du monde du travail. La demande centrale que nous avons mis en avant et qui est la campagne sur les salaires devant donc aboutir à une demande d'augmentation du SMIC. Comme vous le savez, elle n'a pas évolué depuis 1996. Mais également la négociation indispensable pour revoir les salaires minimums au niveau des syndicats professionnels. Donc les salaires conventionnels. L'autre élément c'est la revendication concernant la révision de la Convention collective nationale interprofessionnelle. Mais également la mise en oeuvre de nouvelles conventions dans certains secteurs, des conventions inexistantes. Notamment dans le secteur de l'agriculture. Et comme vous le savez, cette revendication est importante pour nous. Parce que simplement, dans la région du fleuve aujourd'hui, vous voyez le développement du secteur agricole, l'agro-business, l'agro-industriel en développement. Or ces travailleurs et ces travailleurs n'ont pas de conventions qui permettraient donc d'intégrer leurs préoccupations. Et les services de gardiennage aussi. Et le secteur de la sécurité privée. Qui également est en expansion. Mais pour lequel également ces travailleurs n'ont pas d'autres conventions. Maintenant la question de l'emploi est à la base même des salaires. Parce que sans emploi il n'y a pas de salaire. Mais nous avons essayé également de mettre en revue la précarité de l'emploi. Notamment dans des secteurs compteurs qui malheureusement ne font rien pour aller vers la création d'emplois défense. Ensuite le dernier volet, c'est important également pour nous. C'est les violations des libertés syndicales, des droits de travail dans les entreprises. Jusqu'à présent, à ce XXI siècle, il y a des chefs d'entreprise qui refusent que les travailleurs puissent disposer de nos droits. Des droits fondamentaux au travail. Le droit à la négociation collective. Le droit à l'organisation libre. D'avoir des représentants au sein des entreprises. D'avoir des délégués du personnel. Voilà un peu ramassé de manière transversale les questions centrales qui ont été mises en relève lors de la marche du 23 janvier. Aujourd'hui, Maudiguro, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une oreille attentive par rapport à toutes vos revendications ? Je pense que nous avons, à travers cette marche, nous avons voulu envoyer un signal fort aux autorités, aux patronats. Parce que, comme vous le savez, nous voulons avoir... Nous sommes, la CNT, c'est une organisation syndicale de développement. Elle est une organisation responsable qui a respecté ses engagements lors de la signature de la charte, mais qui également pense à tout moment prendre en compte les préoccupations du monde du travail. Nous sommes des militants du dialogue. Ça, tout le monde le sait. Mais pour dialoguer, il faudra... Il faudrait donc que les autorités, à travers cette marche, que ce soit les autorités étatiques ou le patronat, puissent voir, à travers cette marche, un signal d'alerte pour que ces préoccupations fassent l'objet des dialogues, des discussions sérieuses. Notamment dans le secteur... Je n'en ai pas parlé tout à l'heure... Dans le secteur de la fonction publique. L'État n'est pas à signer des accords avec les travailleurs du secteur, notamment les enseignants. Mais il y a d'autres corps de l'État qui sont également là, qui ne parlent pas, mais qui ont également des préoccupations. Donc, ces engagements signés doivent être respectés. Mais en dehors de ces questions de respect de ces accords, nous pensons que le problème qui pourrait peut-être, à mon avis, arriver à stabiliser l'agencement social dans le milieu scolaire et universitaire. ou dans le secteur de la santé. C'est peut-être, puisque l'État a annoncé avoir mis en avant une étude sur la rémunération dans la fonction publique, qu'il y ait un dialogue franc, sincère, ouvert. Parce que le problème fondamental des indemnités, qui sont octroyées à des corps, et que d'autres corps sont restés en règle. Il faut donc que le système d'indemnisation, dans la fonction publique, puisse faire l'objet de discussions sérieuses, mais pas pour arriver à des consensus forts qui permettraient de stabiliser l'environnement au niveau de la fonction publique. Maintenant, au niveau du secteur privé, comme je l'ai dit, en tout cas, c'est un signal fort que nous envoyons au patronat, et à l'État, pour que le SMIC soit valorisé, revu à la hausse, mais également que les salaires conventionnels puissent être effigués. et revenir sur la nécessité de construire ensemble un dialogue social fort, responsable, basé sur le respect des droits, des îles de liberté, donc de travailler dans les entreprises. Est-ce que vous envisagez une autre étape après cette marche ? Mais vous savez, quand j'ai dit que nous avons lancé le signal, nous sommes à l'écoute de l'État et des employeurs. Je pense que ce message, ils devront le décrypter. S'ils ne le font pas, nous sommes une organisation syndicale. Nous n'allons plus faire du surplace. Nous allons déploier également d'autres formes de lutte. Ça, c'est clair et net. Nous pensons que le principal responsable, le garant de la stabilité de ce pays, c'est le président de la République. Donc, à ce niveau, je pense qu'il sera décrypté, en tout cas, les messages, et tenir compte de ce que nous venons de dire, et arriver à trouver des réponses aux demandes des travailleurs. Maudigiro, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Centrale Nationale des Travailleurs du Sénégal. Merci.